La nuit est sombre et les lumières balaient le trottoir. Devant la toute nouvelle boîte de nuit de Johnny Depp à Los Angeles, il y a foule. Les gens sont jeunes, riches, beaux. Un formidable échantillon du Hollywood des années 90. Les lumières pulsent, hypnotiques. La musique de la boîte arrive même jusqu'ici, jusqu'au trottoir, jusqu'aux oreilles de ce jeune homme blond et magnifique soutenu par son frère et ses amis. Il l'allonge par terre. Le sol est dur et froid, nous sommes déjà fin octobre. Demain, ce sera Halloween. Ensuite, il faudra qu'il soit en forme pour un nouveau tournage. Deux gros films l'attendent. Entretien avec un vampire et ce film au budget fou que lui a proposé James Cameron, un film sur le Titanic. Mais là, tout de suite, le sol est dur et froid. Son frère qui crie. Il lui dit de se réveiller. Il peut pas, ses paupières sont trop lourdes, il a avalé trop de trucs, trop de shit pour calmer ses angoisses, trop de Valium pour calmer la paranoïa due au shit, trop de coke pour se réveiller, pour se défoncer, et puis enfin ce verre d'héroïne liquide. C'était peut-être un peu trop. Il en tient une bonne, c'est vrai. Ça ira mieux demain. Il veut lui dire à son frère de pas s'inquiéter, que ça va aller comme il le fait toujours depuis qu'ils sont tout petits. Mais vraiment, il est trop fatigué, il veut juste fermer les yeux. Tout devient flou. Les lumières de la boîte tremblent et deviennent rouges et bleues, et puis la musique, on dirait une sirène de police. River Phoenix ferme ses yeux, s'endort et meurt sur ce trottoir, ce trottoir dur et froid devant la boîte de nuit, devant sa copine, Samantha, sa sœur, Rain, et son frère, Joaquin Phoenix. Son frère de 19 ans qui hurle au secours de venir, de venir vite que c'est son frère, mais c'est trop tard. New York, 1968. Un vent de renouveau et de liberté souffle sur les Etats-Unis et fait pousser des fleurs dans les longs cheveux des filles et des garçons. Auparavant, rien ne dépassait. Les jupes sous les genoux, les pinces dans les cheveux, la vie de famille, la religion. Mais depuis quelques années, ça bouillonne dans l'esprit des jeunes adultes. Ils ont poussé les murs qui les enfermaient dans des cages rigides et immuables. À présent, ils osent exprimer leurs envies, ils imaginent un monde différent, ils refusent la vie toute propre et rangée de leurs parents et sont déterminés à briser les conventions établies. Ils ne jurent que par la paix et l'amour. C'est la révolution peace and love. Arline, elle, avait une vie toute tracée. Issue d'une famille juive du Bronx, elle devenait gentiment secrétaire, puis épouse, puis mère au foyer. Et voilà, la boucle était bouclée. Mais un jour, elle quitte son travail plan-plan, sa famille gnangnan, et prend la route direction la Californie. Poussant l'air, elle traverse l'Amérique. Un jour, c'est le destin qui s'arrête pour la prendre en stop. Le destin s'appelle John et il deviendra l'homme de sa vie. Ensemble, ils voguent de communauté en communauté, de plage en forêt, de Los Angeles à San Francisco, de LSD en marijuana, et se marient un an après leur rencontre. Dans la paix, l'amour et sans péridurale, Arline donnera naissance à son premier enfant, River, en 1970. Foncièrement hippie, John et Arline cherchent la lumière jusque dans les recoins les plus sombres de la spiritualité. Nous sommes au début des années 70 et les sectes pullulent. David Berg, le créateur de la secte des enfants de Dieu, lui, a totalement intégré la sexualité au sein de la religion chrétienne. A tel point que le slogan du culte est « Sex is divine » ou encore « Dieu est nu et sexy ». John et Arline y trouvent leur compte, surtout que dans cette communauté, personne ne se drogue, ce qui leur permet de construire une vie de famille plus sereinement. River a deux ans quand Arline et John décident de s'installer au Texas en compagnie des enfants de Dieu. C'est ici que va naître leur deuxième enfant, leur première fille, Arline. Nous sommes en 1972. Deux ans plus tard, en 1974, John, le papa, est nommé par la secte « Archevêques du Venezuela et des Caraïbes ». Le titre claque, mais la vérité, c'est qu'il est simplement invité à déménager par ses propres moyens et trouver de nouvelles recrues. C'est à Porto Rico que River et Rain, alors âgés de 4 et 2 ans, découvrent le poupon qui va leur servir de petit frère, Joaquin. Un poupon qui naît avec une drôle de cicatrice au-dessus de la bouche. Très vite, la famille reprend la route et sillonne l'Amérique centrale afin de trouver de nouveaux adeptes pour les enfants de Dieu. Convaincus de transmettre des ondes positives, John et Arline prêchent la bonne parole dans les rues de San Juan, accompagnés de leurs deux premiers enfants, River et Rain, qui jouent de la guitare et chantent les louanges de Dieu. Le prosélytisme par la musique. L'année de naissance de Joaquin, c'est l'envolée du groupe Les Enfants de Dieu. Ils passent de plateau en plateau pour chanter « My Love is Love » et même en France, sur Discorama, une émission musicale qui a vu passer Barbara, Serge Gainsbourg ou encore Johnny Hallyday. C'est peut-être cette mutation forcée qui a sauvé la famille Bottom. En effet, en 1977, ils reçoivent une lettre de leurs gourous leur demandant de mettre en pratique une nouvelle méthode de recrutement consistant à proposer des faveurs sexuelles. Le message est clair. Pas de soutien-gorge, des chemisettes transparentes, montrez vos atouts, ils doivent tomber amoureux de vous. Je cite le gourou. « Aucun acte n'est condamnable dès lors qu'il est accompli à des fins spirituelles. Le même acte devient un péché s'il est réalisé à des fins charnelles. » Certains diront prostitution. Mais eux, ils appellent ça le « flirty fishing », qu'on peut traduire par « pécher des adeptes en les séduisant ». Non merci. Les Bottoms, eux, préfèrent continuer à chanter dans la rue. En 1978, le gourou David Berg, auto-surnommé Moïse David, fuit la justice de son pays et réinvente sa secte sous divers noms. Rien n'est interdit sous son règne. Inceste, pédophilie, tout y est. Nous sommes dans les heures les plus sombres des années 70. Les enfants nés dans la secte sont stimulés sexuellement dès la naissance. Stimulation du clitoris pour les fillettes, fellation enfantine pour les garçons. Plus tard, les enfants sont amenés à partager des jeux sexuels avec leurs parents ou des frères et sœurs de la secte. C'est une pratique considérée comme gratifiante et dont ils retireront des éloges pour leur bon comportement. Hippies, certes, mais vigilants, les parents Bottoms quittent rapidement la secte dès qu'ils prennent connaissance de ses dérives. Idéaliste et convaincu de faire partie d'une communauté qui partageait leurs valeurs, ils s'échappent, meurtris, pour se protéger eux et leurs enfants. River dira plus tard qu'il a perdu sa virginité à 4 ans, ce que démentira Joaquin en précisant que leurs parents n'ont jamais été négligents. Pourtant, Joaquin n'était qu'un bébé quand son grand frère River avait 4 ans. Il ne peut donc pas vraiment savoir ce qu'il s'est passé à cette époque. La famille quitte donc la secte et pour marquer le coup, ils se font désormais appeler Phénix pour l'oiseau qui renaît de ses cendres. Ils partent en bateau pour un long voyage de deux mois jusqu'en Floride. Un matin, au loin, ils aperçoivent un cargo de pêcheurs. Les enfants sont effarés devant le spectacle qui s'offre à eux. Les hommes jettent les poissons qu'ils attrapent sur des planches cloutées pour les tuer. Ils voient alors les poissons convulser et mourir. Joaquin n'a que 3 ans et cette vision marquera le début de son véganisme et celui de toute la famille. Les Phénix renaissent finalement des cendres des beaux tomes, difficilement. John trouve un boulot de jardinier mais se blesse assez vite et c'est finalement à Los Angeles que la famille va s'installer. L'objectif est assez clair, conquérir Hollywood. Porté par une passion commune pour la musique et la performance, les désormais 5 enfants se lancent dans l'industrie du divertissement. Audition, casting, petits rôles, chaque opportunité est une étape vers l'accomplissement du rêve hollywoodien. Pourtant, leurs ambitions s'arrêtent là où commence leur conviction. Il est absolument hors de question de vanter les mérites d'un fast-food ou d'un soda, alors qu'à cette époque, la promotion de ce type de produit représente 80% du marché publicitaire. Encore aujourd'hui, Joaquin refuse de manger tout produit animal mais aussi de tourner dans des tissus faits à partir d'animaux. Mais retournons en enfance dans cette vraie famille de hippies. Joaquin trouve son prénom trop banal par rapport à son frère River et ses sœurs Rain, Liberty et Summer. Alors un jour d'automne, il décide de changer de prénom. Dorénavant, il se fera appeler Leaf, la feuille. En français, les noms de la fratrie donneraient rivière, pluie, liberté, été et feuille. C'est donc sous le nom de Leaf Phoenix que Joaquin est pour la première fois crédité à des génériques de télé et de cinéma. Son frère River est pour le moment bien plus présent que son cadet sur les écrans. Avec le succès rencontré en 1986 par Stand By Me, River est devenu célèbre et s'attribue un petit phénomène médiatique. C'est à 10 ans sur un plateau de cinéma pour la série Hill Street Blues que Joaquin sent la magie de son jeu pour la première fois. Le jeune acteur doit jouer une scène durant laquelle on lui annonce que son père est malade. Pendant le tournage, il devient violent. Quand le réalisateur crie coupé, il sent la tension redescendre sur le plateau, il sent que, dans cette salle pleine d'adultes, c'est lui qui les a bousculés. Il explique que ce moment-là, c'est comme un premier joint, une première cuite, un moment qu'on n'oublie pas. Il a donc 10 ans et l'acteur vient de naître en lui. Malgré cette révélation, les projets n'arrivent pas aussi vite que pour son frère River qui lui fait pourtant une drôle de prédiction. Un soir, dans la cuisine, il le regarde, l'air grave et lui dit « Tu seras acteur et tu seras bien plus connu que moi. » À ce moment-là, cette phrase n'a absolument aucun sens tellement la carrière de River semble s'envoler. Il a déjà joué pour Gus Van Sant ou encore dans Indiana Jones alors que Joaquin n'a pour ainsi dire rien fait. River Phoenix, c'est la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Le succès lui tend les bras, on l'appelle pour entretien avec un vampire et James Cameron l'a choisi pour être son Jack dans Titanic. Mais la vie, le destin en aura décidé autrement et sur ce trottoir du Viper Room le 31 octobre 1993, les démons de River finissent par l'emporter sur cette vie qui s'annonçait fabuleuse. Joaquin et Rain sont présents, ils tentent de le sauver mais rien n'y fait, leur frère a quitté Hollywood pour toujours. La famille s'éloigne alors du tumulte pour faire son deuil, ensemble et sereinement. Parents et enfants se retirent de la vie médiatique et se réfugient dans leur ranch au Costa Rica. Pendant des mois, ils ne répondent à aucune interview, aucun journaliste. Mais la vie doit reprendre son cours et Joaquin a un casting à passer. Un casting pour Gus Van Sant qui connaissait très bien son frère. Joaquin n'a pas mis les pieds sur un plateau de tournage depuis près de 4 ans, il est pourtant engagé pour son premier grand rôle aux côtés de Nicole Kidman dans Prêt à tout. Maintenant que son frère n'est plus, la voix dorée d'Hollywood se dégage devant lui. La suite, c'est 8 mm avec Nicolas Cage. C'est Walk the Line où il interprète Johnny Cash. C'est Gladiator et une nomination aux Oscars. Ce sont les films de James Gray, l'Oscar du meilleur acteur pour Joker et après Gladiator, un nouveau film de Ridley Scott avec Napoléon. Pourtant, on a bien cru le perdre à un moment. Pendant deux ans, de 2008 à 2010, Joaquin déconcerte le public et les médias en faisant croire qu'il abandonne sa carrière d'acteur pour se lancer sérieusement dans le hip-hop. Les images montrent alors un Joaquin métamorphosé avec une barbe broussailleuse, des performances sur scène jugées étranges, si ce n'est mauvaises, et des interviews pour le moins déconcertantes. Pendant cette période, on croit qu'il a totalement perdu pied. Et sur les plateaux de télévision, notamment dans l'émission de David Letterman, son comportement déroutant laisse perplexe de nombreux téléspectateurs. En promotion pour son film Two Lovers, il est à côté de la plaque à chaque question que lui pose le présentateur. « Vous voulez vraiment arrêter le métier de comédien ? » demande David. « Euh... oui ? » répond Joaquin. « Pourquoi ? » demande David. « Euh... je ne sais pas » répond Joaquin. L'acteur charismatique paraît perdu, fragile, murmurant « oui, non, je ne sais pas » dans sa barbière sute. Le public, embarrassé, rit nerveusement, ne sachant pas quoi penser de cette scène gênante. Les rumeurs et les spéculations vont bon train quant à son état mental. Mais tout est faux. Il joue le jeu pendant deux ans, il plonge délibérément dans l'absurde pour un faux documentaire réalisé par son beau-frère de l'époque, quasi à flec. C'est un moment tumultueux où l'on doute de la stabilité de l'homme derrière l'acteur. Les médias se déchaînent, le public est partagé entre l'inquiétude et la perplexité. Et puis, tout aussi soudainement qu'il était apparu dans ce rôle excentrique, Joaquin Phoenix fait son retour. Le rideau se lève sur cette étrange parenthèse et la réalité reprend ses droits. Le faux documentaire « I'm still here » devient finalement une exploration complexe de la célébrité et de l'identité marquant un tournant dans la carrière de l'acteur. Aujourd'hui, Joaquin semble avoir totalement pris le contrôle sur sa vie. Il choisit des rôles ambitieux qu'il joue toujours à la perfection. Et du côté de sa vie privée, il mène une vie tranquille aux côtés de son épouse, René Marat, une comédienne avec qui il a eu un enfant, un fils qu'il a nommé River. podcast story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de podcast story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify. On a tous une histoire de foyer sur Spotify. Ainsi, on a tous une histoire de foyer sur Spotify. Sous-titrage FR ?